Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour Panorama Info. Depuis le 24 février 2022, il y a presque un an, date de l'agression de la Russie de Poutine contre l'Ukraine, je répète souvent lors de mes émissions qu'une guerre peut en cacher une autre. En vérité, cette guerre d'Ukraine qui mobilise toute l'attention de la communauté internationale en cache plusieurs autres de guerre. Deux conflits qui me touchent particulièrement passent en effet quasiment inaperçus. D'abord, il y a cette situation dans le Caucase du Sud et ces terribles menaces que fait peser le dictateur corrompu d'Azerbaïdjan contre le peuple arménien, tant en Arménie même que dans l'enclave du Haut-Karabakh, l'Artsar, où un inqualifiable blocus se poursuit à l'heure où je vous parle. Il n'y a plus de gaz, plus de nourriture, plus de médicaments essentiels dans ce territoire montagneux en plein hiver et dont l'accès est toujours interdit par les hommes d'Aliev. Ensuite, il y a la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au Sud Kivu. Comme vous le savez, c'est un pays qui m'est cher pour y avoir vécu et travaillé de nombreuses années. Cette situation tragique n'est pas nouvelle, hélas. Elle se poursuit avec chaque fois de nouveaux rebondissements, toujours orchestrés depuis le Rwanda, depuis 1996, date, année de la première invasion du pays par les forces de Paul Kagame. 27 années de massacres, de pillages, de viols utilisés comme armes de guerre, de faux accords de paix, toujours déçus, et de nouvelles invasions, sous des masques chaque fois différents. Plus de 10 millions de morts. Il s'agit là du conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, ce conflit fait couler chaque jour davantage de sang, davantage de sang, beaucoup plus de sang d'ailleurs que d'encre journalistique ou diplomatique. Depuis plusieurs mois, une nouvelle, fausse rébellion, montée de toutes pièces par le régime de Paul Kagame, met à nouveau le Nord Kivu, à feu et à sang, sous le prétexte de vouloir sauver les Tutsis du Congo d'un génocide imaginaire. Ça vous rappelle peut-être ce que dit Poutine depuis presque un an en prétendant sauver les russophones d'Ukraine d'un prétendu génocide perpétré par les autorités de Kiev. Jeudi 26 janvier, ces faux rebelles ont poursuivi leur avancée au Nord Kivu en s'emparant après de violents combats de la ville de Kichanga, à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau, au nord-nord-ouest de Goma, la capitale provincienne. En fait, pour situer un peu, c'est de l'autre côté du parc national des Virungas, le plus ancien parc national d'Afrique, au-delà des volcans qui dominent cette grande ville de Goma, laquelle borde le lac Kivu et qui est, pour son malheur, frontalière du Rwanda. La prise de Kichanga signifie la poursuite de l'étranglement de Goma, qui ne veut plus être ravitaillée par voie terrestre. L'armée congolaise a expliqué la perte de Kichanga par un improbable retrait tactique. Hélas, depuis 1996, l'armée zaïroise puis congolaise, minée par un mauvais commandement avec un nombre invraisemblable de généraux, mais très peu d'hommes bien entraînés et payés irrégulièrement. Minée par la corruption, par la trahison, du fait de la présence au sein du corps des officiers, d'anciens rebelles, prétendument intégrés, mais toujours secrètement inféodés à Kigali. Cette armée, donc, a toujours reculé face à l'armée rwandaise et face aux fausses rébellions, bien armées et bien équipées par le pouvoir de Paul Kagame. Il semblerait que cela soit encore le cas aujourd'hui. Sans vouloir en dire davantage, je voudrais à présent vous faire écouter le témoignage d'un habitant de Goma que nous avons réussi à joindre lundi dernier. Bonjour, je suis actuellement à Goma, je m'appelle, on dirait de nous. J'ai fait un Goma depuis très longtemps. La situation qui provoque à Goma est très difficile actuellement parce que, avec l'arrivée et l'avancée des routes armées, notamment en dehors de la réper, il y a flambé des prises de l'arrivée alimentaire à tous les niveaux. Parce que, après avoir, depuis que le 1-2-3 s'y sont préparés de la cité de Monagana, ils ont avancé jusqu'aux endroits de Kibunga, ils s'est arrêtés ou là-bas. Alors, ils ont coupé la route. Pas d'activité entre Monagana et Goma. Alors, les derniers alimentaires qui venaient juste de Monagana, Routuro, pour arriver à Goma, maintenant, il y a coupé l'interruption totale. Par contre, les gens commencent à souffrir. Dès lors, la semaine dernière, quand, avec l'avancée de 1-2-3 s'était vers Kibunga, c'était la seule route qui restait pour desservir la population de Goma en aliments. Alors, quand ils ont occupé Kibunga, il y a l'interruption totale. Maintenant, les gens commencent à vivre très difficilement parce que depuis les haricots, maïs, maniocs, tout, les derniers alimentaires en général, depuis, il y a une flambée de pluie pour évoquer les gens, les supports de pluie, de s'appeler à quel serveur qui est danser là-bas. C'est un sujet que les gens sont entrés et souffrir. Il y a aussi des déplacés de guerre, des déplacés de retour, des déplacés de Kichanga. Ils sont abandonnés à leur tristesseur parce qu'ils n'ont pas d'aides alimentaires. Ils n'ont pas de temps, ils sont là où vivre. Ils ont l'air tristesseur. Alors, c'est-à-dire que les gens sont entrés et souffrés. Mais, nous sommes encore à Goma. Les petites activités sont encore là parce que la vie n'est pas encore sous contrôle d'un centre. Mais nous sommes toujours là, avec l'enthousiasme et quoi en d'autres. Les gens sont vraiment en envahirant. Ils sont en doute parce qu'ils peuvent se venir, d'un matin ou l'autre, des gens qui te gomment sans s'y attendre. C'est ainsi que les gens sont en train de nous. Nous vivons très difficilement. Je vous remercie. Comme vous l'avez entendu, chers auditeurs, la prise de Kichanga a provoqué un nouvel exode de population civile. Les gens ont tout abandonné, une fois de plus, pour fuir vers Mueso et vers la zone du monastère de Mokoto. Tandis que 450 d'entre eux ont trouvé refuge près du camp de l'ONU à Kichanga. Nous touchons là, d'ailleurs, la cruelle ironie de ce conflit. L'ONU a une mission sur place qui comprend des milliers de casques bleus bien armés, originaires de différents pays, et ce depuis plusieurs décennies maintenant. Or, cette force de maintien de la paix ne semble rien faire pour arrêter les hommes du groupe armé et pour protéger efficacement la population civile. Sur ces ondes, je vous ai souvent parlé de celui que j'appelle Rossignol, un jeune homme congolais originaire de Bukavu, au sud de Kivu, qui anime plusieurs chorales là-bas, à Bukavu, et qui a fondé le groupe Alliance. Et là, je les joins afin qu'il vous explique ce qu'est, selon lui, ce fameux M23. Qu'est-ce que le M23 ? Le mouvement du 23 mars. Le mouvement M23 est né de l'accord de paix signé le 23 mars 2009 avec les autorités de la République démocratique d'Ikobo. Il commence donc ses revendications concernant le respect de ces accords en 2012. En 2013, ce mouvement sera vaincu par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui étaient appuyées, bien sûr, par la UNESCO. Ce groupe va réapparaître en juin 2022, avec l'occupation de la ville frontalière de Bumagane. Plusieurs rapports de l'ONU, où le mouvement rebelle a toujours été appuyé et équipé par les autorités rwandeuses. Le président Paul Kagame a, durant toutes les années qu'il est au pouvoir, profité des richesses de l'Est et de la République démocratique du Congo. Et le seul moyen pour lui de continuer à juir de ses richesses passe à travers de groupes armés et, précisément, à travers le M23. C'est pourquoi, malgré la souffrance des populations congolaises et le nombre de morts déjà enregistrés, ne le fait pas lâcher. La présence du M23 dans des coins, dans des localités de la province du Norte qui vous occasionne des déplacements massifs des populations. Cela veut dire que, sur beaucoup de vies actuellement qui sont engagées, des populations qui se déplacent d'une localité à une autre, abandonnant champs, agriculture, élevage et maisons d'habitation pour aller s'entasser dans des brousses. Il est donc temps que la communauté internationale puisse prendre cette question en considération et chercher des moyens pour mettre fin à ce qui se passe actuellement au nord qui vaut. Je me retrouve actuellement à Gouma. La population vit en vue d'inquiétude. En dehors, en se demandant si, demain, en se réveillant, la ville sera toujours entre les mains de nos autorités pour ce mouvement qui nécessite de gagner du terrain, ne pourra pas arriver jusqu'à la ville de Gouma. Aujourd'hui, au lieu de vous parler de ces faux rebelles et des malheurs qu'ils déversent une fois de plus sur cette malheureuse population congolaise du Nord qui vous, j'aurais mille fois préféré évoquer avec vous la visite du pape François, la visite que j'espère historique du pape François en République démocratique du Congo. En effet, le pape est arrivé à Tunchassa mardi 31 janvier. Cette visite a été longtemps attendue par les Congolais, depuis celle qu'avait effectuée Jean-Paul II voici 38 ans. Tant de guerres, tant d'invasions, tant de souffrances ont affecté le plus grand pays catholique d'Afrique depuis cette visite-là. C'est pourquoi la parole pontificale est tellement attendue. Cette visite de François aurait dû avoir lieu l'an passé et elle aurait dû inclure une étape à Gouma. Hélas, hélas, elle avait dû être reportée du fait de la mauvaise santé du pape. Et la visite de quatre jours qu'il effectue à l'heure où je vous parle et que je vous encourage à suivre sur KTO n'inclura pas de passage à Gouma. Même bref, et ce, pour des raisons de sécurité. Le pape doit néanmoins recevoir à Tunchassa des victimes venues spécialement de l'Est. Au sujet de cette visite pontificale, je voudrais laisser à nouveau la parole à Rossignol. Nous sommes aujourd'hui, le 31 janvier 2023. Le pape François sera à Tunchassa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une grande source pour les chrétiens catholiques particulièrement, et pour tous les Congolais épris de la paix. Nous savons que depuis qu'il a été proclamé pape, le pape François n'a pas cessé d'aller chercher la paix à travers le monde. Sa présence, c'est donc en République démocratique du Congo, chez nous aujourd'hui, est un signe que nous sommes entrés d'avancer vers des jours meilleurs. Nous espérons qu'il va nous apporter cette paix qu'il a toujours cherchée. Nous espérons que sa présence va éclairer en paix la manière de faire de nos autorités, de la façon de gérer le pays. Nous espérons vraiment que sa présence va apporter un vin nouveau dans notre pays. Bienvenue à lui, merci. Je me joins à Rossignol et à tout le peuple congolais pour espérer que cette visite du pape François apportera un peu de reconfort aux millions de victimes, pour que le Saint-Père trouve les mots pour dénoncer l'inacceptable, l'intolérable. Même si cela ne devait pas être complètement le cas, le passage du pape à Kinshasa aura au moins attiré un petit peu d'attention médiatique sur ce malheureux pays, et c'est déjà beaucoup. J'ai suivi ses premiers propos avec beaucoup d'attention lors de son arrivée le premier jour. Le pape s'est hélas exprimé en italien. Toutes les traductions, même les meilleures du monde, ne permettront pas, ne permettront pas malheureusement, aux fidèles congolais de saisir toute la profondeur et la tonalité des paroles pontificales. Rappelons que la République démocratique du Congo est le premier pays francophone du monde avant la France, et que les deux grandes langues de communication y sont le Lingala dans sa partie ouest et le Swahili dans la moitié est. A l'issue de cette visite en terre congolaise, le pape se rendra dans un pays voisin de la République démocratique du Congo, un pays que je connais bien également, un pays où j'ai travaillé et vécu, un pays lui aussi déchiré trop longtemps par un terrible conflit, le Soudan du Sud. Pour conclure cette émission, chers auditeurs, je vous laisse écouter la chanson qui a été spécialement composée à Kinshasa pour l'arrivée du pape François. Je vous souhaite une bonne semaine, dans l'attente de vous retrouver autour d'un nouveau thème la semaine prochaine. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Kariboukouetou, bienvenue chez nous, Kuisayamroki, T'es une bonne mémoire de se-tout. On se débrit, On se débrit. On se débrit. On se débrit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...